Salut, c'est Gaono de Swim to Fly. Alors aujourd'hui un petit tuto sur le kick de brasse. Comment faire le kick de brasse qui est un petit peu technique. On ne va pas rosser sur la brasse, c'est vraiment 100% sur le kick. Je vous montre un coup dans l'eau, quelques kicks, et après je vous explique en dehors. Tu peux me la refaire Garonit pour que je regarde sous l'eau ? Alors ça veut dire quoi un kick de brasse parce que moi je suis français je comprends pas le mot kick. Kick de brasse, les jambes en brasse, comment on va venir frapper l'eau ? Parce qu'il faut savoir qu'en brasse, donc l'autre propulsion viendra des jambes. Quasiment toute la propulsion vient des jambes. Pour le dos crawler, pour le crawl, pour le papillon, c'est plus sur les bras à l'eau du corps. La brasse c'est vraiment un style à part. Alors le kick de brasse. Alors on va parler de ciseaux de brasse à Garonit, si ça te dérange pas. Ciseaux de brasse, c'est super cool. Alors le ciseaux de brasse. Le mieux. Ramenez les genoux à la poitrine. Quand vous ramenez les genoux, vous allez lever les orteils. A partir de là, on va essayer de venir ouvrir les pieds. Lorsque vous êtes dans cette position, on va envoyer le kick. Alors le but vraiment, c'est de venir pousser l'eau. D'attraper l'eau avec toute cette partie. On vient pas kicker l'eau comme ça. Enfin, donner un coup de pied dans le corps. On vient vraiment chercher sur le côté. C'est pourquoi, si vous avez des problèmes de genoux, etc. La brasse c'est pas le meilleur style. On ramène les genoux à la poitrine. Des erreurs que beaucoup de gens font, ils ramènent les pieds aux fesses. Vraiment les genoux à la poitrine. Levez les orteils. On va arriver sur le kick qui va être plus comme ça. Mais les orteils assez importants. Un peu d'ouverture de pied. Et là, on va venir ouvrir et fermer. Il faut vraiment bien essayer d'attraper l'eau et de pousser l'eau devant. Et après, vous fermer avec le fameux cisseau. Tu peux me le faire doucement au ralenti, s'il te plaît ? Donc en gros, c'est je ramène les jambes, j'ouvre les orteils. Je pousse sur les côtés avec les orteils ouverts et les talons. Et je ramène mes pieds en pointe à la fin. Et là, du coup, je suis en phase de glisse. Tout à fait. Donc c'est là qu'on va avoir un petit break plus ou moins important sur le sprint. Si on embrasse tranquille. Ok. Là, on ramène tranquille. Là, on ouvre les pieds. Et là, il va falloir chercher à accélérer. Encore une fois, avoir une meilleure efficacité dans l'eau. Avoir une meilleure propulsion. On va tout doucement. Vous n'allez pas avancer très vite. Vraiment une accélération et après les jambes en pointe pour se laisser glisser. Dans Canco, le mouvement, c'est comme une hélice en fait. Ça part sur les côtés plus que simplement je pousse et je referme. Tu peux venir juste chercher une position avec les jambes. Les genoux, on peut même les garder fermes. Mais si on revient. Le but, c'est pas de venir. Ouvrez. Tu peux nous montrer dans l'eau ? Tout de suite. Voilà. C'est juste pour parler du kick. Après, la brasse peut-être l'objet d'un autre tutoriel. Ajouter les bras avec le kick. On verra ça plus tard. Merci Garrono. De rien. C'était le gars de Sim2Fly. Venez nous voir. Notre channel, les cdcom. Et à bientôt. Ciao.